bonjour à tous alors je vais tout de suite enchaîner sur un tuto auquel je vais expliquer plusieurs astuces pour le le bon entretien de son aquarium et donc là voici la première astuce pour en fait aspirer les coquilles d'escargot qui gênent premièrement sur un 60 litres j'allais justement vous montrer comment je fais pour enlever toutes ces coquilles là qui gênent l'aquarium alors j'ai un seau alors une couveuse alors j'en ai plusieurs là je vais utiliser celle que j'utilise le moins d'ailleurs les mêmes fissurés j'ai tenté de la réparer un gros calibre de façon à faire passer les cailloux qui sont en fond que je remettrai dans l'aquarium et bon bah ils vont retenir que seulement les escargot alors comment je vais les faire venir là dedans de l'aquarium à la couveuse alors là je vais chercher mon siphon et donc le voici et donc je vais ensuite fixer un embout beaucoup plus grand pour mettre au bout du siphon et donc là normalement j'ai une grille là je les retirer parce que là on va espérer quand même beaucoup de choses de façon à vraiment inspirer vraiment toutes les coquilles parce qu'ils vont avoir du mal à venir si on met la grille ils vont rester bloqués au niveau de la grille alors là c'est parti on va aspirer les escargots enfin les coquilles d'escargots alors là j'ai pas besoin de gants et donc là c'est parti donc là j'y vais vraiment j'aspire vraiment le maximum possible le plus vite possible une fois que j'ai terminé hop bah je remonte donc là maintenant on va passer à l'astuce suivante alors deuxième solution pour désinfecter en fait les pierres pour le décor de l'aquarium c'est d'utiliser de l'eau et de la faire bouillir et de plonger en fait les pierres dans dans l'eau qui boue pendant à peu près 10 15 minutes donc pour ça il faut s'aider d'une casserole d'une vieille casserole de préférence et là vous êtes sûr d'assurer en fait vous êtes sûr d'incorporer vos pierres sans qu'il y ait de problèmes particuliers voilà alors ça c'était pour la deuxième astuce la deuxième solution maintenant on va aborder la troisième solution ou la troisième astuce donc quand vous achetez des plantes pour les aquariums ou ça dépend vous faites des semis ou vous enracinez déjà des plantes qui sont déjà une certaine grandeur ou vous savez très bien qu'au début on n'a pas besoin de les tailler mais à un moment donné ça va le devenir et quand vraiment arrivé ce moment là on va se dire bon franchement peut-être investir dans du matériel alors moi je dis d'investir dans du matériel tout de suite dès lors vous achetez des plantes parce que c'est pas ce qui coûte le plus cher mais c'est ce qui est le plus pratique et surtout quand il y arrive un moment où il faut tout tailler et que bon bah on s'est laissé dépassé par la pousse ça peut arriver et qu'on n'a pas ce qu'il faut tout de suite et bah quand il faut attaquer le taillage enfin alors moi je m'aide avec un avec une boîte vous voyez un bac pour recueillir tout ce que je coupe pour recueillir tout ce que je coupe et donc j'ai le ciseau le ciseau vraiment le ciseau pour aller jusqu'au fond de l'aquarium c'est mieux qu'un ciseau qui mesure que dix centimètres et donc ça vous avez trouvé ça assez facilement dans les rayons d'aquariophilie et donc voilà c'est très simple et donc ça fait du coup je me laisse pas dépasser alors là les pinces là je vais couper je vais reprendre donc les pinces j'en ai une là comme ça qui est courbée pour attraper certaines choses dans certains endroits où c'est inaccessible avec une pince qui serait une pince qui serait classique et droite voilà ensuite j'ai bah je me suis fabriqué une petite épuisette alors bah ça c'est gratos donc ça c'est bien pour attraper certaines choses qui sont à la surface et vu qu'on n'a pas vraiment besoin d'une grosse épuisette ça va elle sèche très vite sinon il y a la grosse la grosse épuisette pour attraper les alevins ou attraper ce qui gêne dans l'aquarium ensuite le petit bâtonnet pour replacer les gravillons alors moi je me suis fait un petit une petite pelle avec un avec un tuyau que j'ai coupé en fait dans la temps j'ai tranché en fait le milieu pour faire une petite pelle et ça c'est vraiment bien pour remettre bien le décor niveau des gravillons et tout ça j'ai aussi le grattoir alors là ça c'est pour enlever l'algue sur les carreaux donc là je lui ai fait un manche parce que celui qui avait à l'origine il faisait un mètre et je m'en sers pour autre chose et c'est pas vraiment évident un manche qui fait un mètre dans des dans des aquariums qui sont relativement petits comme cela et donc ça c'est bah c'est ni plus ni moins que qu'une lame à rasoir en fait et donc ça racle bien les les algues sans rayer sans rayer les carreaux franchement j'insiste là dessus ça n'arrête pas les carreaux alors si vous descendez jusqu'en bas et que vous ramassez des gravillons et puis que vous remontez en même temps là je vous garantis pas que vous n'allez pas rayer votre carreau c'est pour ça qu'il faut très à faire attention à la façon que vous utilisez les outils l'aimant pour nettoyer le carreau très très rapide donc j'ai ajouté de la ouate ça c'est c'est important parce que le ce qui est au préalable sur l'aimant et pas forcément tout le temps utile pour nettoyer le carreau et donc quand on ajoute de la ouate comme ça ça nettoie encore mieux ça fait que votre aimant finit pas au fond de votre placard et donc ça fait qu'on peut toujours l'utiliser en cas de problème alors donc il faut aussi des gants parce que vous allez voir c'est très important et puis c'est très confortable et ça coûte pas cher ça coûte moins de 2 euros franchement et donc quand vous commencez à avoir plusieurs aquariums et plusieurs espèces de poissons vous apportez de plus en plus d'éléments dans votre décor aussi ce que vous apportez comme décor ça peut aussi apporter certaines maladies ça dépend de là où vous allez chercher votre décor mais donc quand on peut plus calculer ce qui arrive dans l'aquarium et avec le temps qui passe il y a des choses qui peuvent dégénérer qui peuvent arriver à faire une sorte de bactéries qui peut attaquer en fait la peau et donc à partir de là si on porte pas de gants on peut vite attraper en fait des infections qui peuvent être très difficiles à soigner il y a des exemples sur internet si pour ceux qui ont le coeur bien accroché vous allez trouver des images qui vont vraiment être choquantes et donc pour éviter tout ça bah vaut mieux porter des gants voilà donc la protection elle est importante et en même temps c'est agréable c'est confortable je le répète parce que quand vous allez pour faire votre taille de plante ou aménager votre décor bah vous êtes tranquille au moins vous restez les bras et les mains secs voilà alors lors de cette vidéo j'ai insisté sur l'importance de tous ces outils parce que si vous n'avez pas tous ces outils vous pouvez toujours chercher à faire ce que vous voulez vous n'obtiendrez jamais de décor comme par exemple ceux qui sont là en vidéo là et donc donc ça sera très difficile et vous allez vite prendre la tête et au final vous allez abandonner à un moment donné alors donc c'est pas le but ce qui est important c'est que ça dure voilà donc voilà sur ce bah je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos commentaires surtout à faire très attention les vidéos maintenant vont sortir tous les samedis c'est à dire qu'il n'y aura qu'une seule vidéo par semaine et donc là ça va vraiment à chaque vidéo ça va être très intéressant à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt